Qui est-ce qui est pour la délibération ainsi amendée ? Rien ne va plus à Mellan. Et lui, il y a cinq jours, le nouveau maire est déjà privé de tous ses pouvoirs par son opposition, à l'exception de la gestion des cimetières. Triste métaphore d'une situation devenue intenable. Vous devriez tout démissionner la parole aux électeurs. Je suis un maire effectivement sans aucun pouvoir. Je n'ai aucune possibilité de pouvoir travailler avec l'exécutif et de faire passer les délibérations. En cause d'une guerre intestine au sein de la majorité de droite, entrefrondeur désormais au pouvoir et légitimiste dans l'opposition. Il n'y a pas de majorité pour couverter les langues. Aujourd'hui, ce n'est pas tant, c'est visible. Le nouveau maire minoritaire au sein de son conseil devait hier faire élire ses neuf adjoints. Trois tours de scrutin ont été nécessaires sans jamais atteindre la majorité absolue. Les résultats sont les suivants. La liste de M. Cardin, sept voix. Problème supplémentaire, le maire a voulu jouer l'ouverture en inscrivant sur sa liste et contre leur gré des légitimistes qui se sont donc retrouvés élus avant de démissionner aussitôt une sacrée pagaille. Je vous remets ma lettre de démission. La voici, et je vous l'apporte. Ce n'est pas une situation acceptable pour la ville. La municipalité doit correspondre à une majorité stable au sein du conseil pour qu'on puisse mener une politique qui a du sens. Et aujourd'hui, le maire va être obligé, s'il veut continuer à piloter la commune, va être obligé de trouver des majorités de circonstances. Entre conflits politiques et ennuis judiciaires, Mélan a déjà connu trois maires en trois ans, des élus aujourd'hui complètement paralysés. Téléphoner au préfet, M. le maire. Oui, c'est un élément important. Téléphoner au préfet. Je souhaite prendre rendez-vous le plus rapidement possible avec M. le préfet. Le préfet appelait à la rescousse pour démêler une situation désormais inextricable. Mélan, ton univers impitoyable. Qui n'est qu'un texte interprétatif de l'amour.